salut à tous c'est julien le 28 batteur on est aujourd'hui donc dans une vidéo un peu spéciale je reviens avec vous sur ce qui se passe actuellement dû au fait de notre confinement sur la filière viti vinicole petite revue de presse des défaits actuels on verra si si c'est un format qui fonctionne c'est un format qui vous qui vous intéresse j'aurai aussi la possibilité de vous proposer si vous le souhaitez donc des live vous aurez qu'à mettre dans les commentaires un oui ou un non et puis si vous voulez y participer il suffira juste de vous connecter avec une adresse gmail donc ça on verra par la suite ce qu'il en est ça fait donc depuis le début du confinement que je réfléchis à comment communiquer avec vous sur sur la filière vitivinicole ce qui nous arrive et j'ai trouvé que vous partagez quelques quelques articles sortis récemment mon point de vue et vous laissez évidemment dans la zone commentaire la possibilité de laisser aussi vos propres réflexions ça me paraissait cohérent donc j'espère que ça vous plaira donc cette vidéo elle a aussi pour but de vous donner aussi quelques quelques sources que moi j'utilise dans ma veille commerciale technologique enfin bon à chaque fois que je cherche à rester au contact de l'actualité ce que j'utilise comme outils ou comme contenu première premier article dont je voulais vous parlez alors ici vous avez évidemment de ce côté là pour ceux qui s'intéressent pour ceux que ça intéresse pardon le lien vers mon site l'infopreneur par un point fr où vous pouvez trouver des ressources pour développer votre activité en ligne pour votre propriété viticole je vous le laisse là ça s'est posé là c'est cadeau ce qui nous intéresse ce sera plutôt ce qu'il va y avoir ici dans cette fenêtre là donc cette fameuse revue de presse donc la commercialisation sur le site mon viti un article qui date donc du 8 avril qui a trois jours et qui parle essentiellement donc sur bordeaux le kobe 19 le nouveau fléau des bordeaux alors vous irez lire l'article mais effectivement bordeaux est toujours dans sa situation de bordeaux bashing donc qui avait déjà été entamé depuis plusieurs semaines voire mois avoir années et qui en plus souffrait énormément de la problématique des taxes à 25% du brexit de des problèmes en chine enfin bref ça n'est que l'épine de plus dans le pied de bordeaux mais bon il n'y a pas de bordeaux vous irez lire cet article il est assez parlant sur les difficultés que rencontre actuellement le vignoble bordelais maintenant à eux à l'interprofession de faire son boulot et de remettre cette belle appellation sur pied donc voilà le nouveau fléau des bordeaux le kobe 19 vous irez lire l'article donc sur mon viti par stéphane badet autre source que j'utilise c'est donc le site viti se ferme là j'ai reçu j'ai retenu un article donc qui a été écrit hier on tourne le 11 sur sur donc l'appel aux professionnels de respect des achats en cours sur les côtes du rhône puisque il semblerait que les contrats soient annulés ou alors que les cours de de l'appellation côtes du rhône en régional chutent drastiquement alors c'est toujours pareil ça n'est pas que sur la vallée du rhône que le problème se pose et je vois que au niveau des transactions on parle de 120 euros lectolitres sur sur l'appellation côtes du rhône j'ai cru comprendre que sur bordeaux le tonneau était passé en dessous des 800 euros voire encore plus donc 120 euros lecto pour côtes du rhône à la limite j'ai envie de dire c'est pas si mal vous irez lire l'article donc sur vitisphère et pour tous ceux qui ont aussi envie de s'informer de rester informé vitisphère reste un site à avoir dans son appareil donc mon viti vitisphère de source que j'utilise tous les jours quotidiennement pour rester aussi connecté j'utilise donc twitter avec donc ça sa capacité de pouvoir être informé via les hashtags donc là je suis allé sur le hashtag wine lovers parce que j'ai trouvé quelques quelques infographies quelques même assez rigolo notamment celui ci déjà d'une fête parce que je suis fan de dwayne johnson mais parce qu'en plus il m'a fait rire my favorite wine or trockenbeer nos lez spallit donc là on doit être sur des vins je pense allemand un trocken dans lancé c'est sec je crois je trouvais ce même assez rigolo vous pourrez aller parcourir le hashtag wine lovers sur twitter il y a pas mal de choses qui s'y passent vous vous ferez votre propre opinion tous les matins moi j'ouvre j'ouvre mon twitter avec les hashtags auxquels je suis associé vous avez aussi wine morning qui a repris depuis quelques temps et qui est un hashtag assez assez intéressant le matin on reçoit pas mal d'infos des ripostes d'articles notamment bah mon viti ou viti sphère donc si vous n'avez pas les 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 pop-up mon viti viti sphère sur je sais pas votre application google chrome de votre téléphone vous pouvez aller sur le hashtag wine morning donc sur twitter et donc tous les matins vous aurez des ripostes d'articles frais je voulais vous montrer aussi sur instagram vous avez la possibilité aussi d'aller sur un hashtag qui en ce moment fonctionne pas mal c'est la vigne continue c'est un hashtag qui a été lancé donc au début du covid pour soutenir l'effort des vignerons dans leur travail quotidien pas mal de photos il y a eu une vidéo là de de philippe forbrac donc qui qui apporte son soutien à la filière et qui explique aussi son travail dans le milieu associatif et donc qui espère que ce confinement se terminera vite pour que tous ses projets puissent voir le jour vous irez voir cette vidéo elle est récente elle est assez bien fait et surtout elle respecte la réglementation en vigueur puisque il explique bien la consommation avec modération notamment ce que tout le monde ne fait pas donc vous irez voir ce hashtag ici la vigne continue sur votre fil instagram il est plutôt pas mal qu'est ce que j'avais sorti d'autres aussi oui un autre réseau social que vous pouvez utiliser pour rester en lien avec ce qui se passe dans la viticulture bah ce sont émilie et benjamin que j'aime beaucoup quand une super chaîne youtube qui s'appelle la vitibio des billy et benjamin vous voyez que actuellement ils sortent beaucoup de vidéos du fait du confinement et leur pic de visibilité de vidéos augmente énormément parce que ben voilà les gens sont chez eux et que ils consomment du contenu et donc émilie et benjamin ils ont tout à fait compris que cette période là elle était propice donc à la production de contenu et donc que garder le contact avec ses consommateurs ses clients ses prospects ses collaborateurs c'était extrêmement important ils l'ont bien compris ils ont ils font le nécessaire puisque actuellement ils font une vidéo par jour et vous voyez la courbe de visibilité boum elle augmente tout ça c'est logique ce sont des gens très intelligents qu'est ce que j'avais retenu aussi une autre vidéo là de la chaîne vert de vin qui est sorti hier donc là c'est julien vio le blog chez michel roland consultant et qui parle du millésime 2019 donc en primeur vous irez voir la vidéo aussi elle est en anglais mais ceux de l'anglais ça va si si vous maîtrisez légèrement l'anglais ça devrait bien se passer elle est elle est assez bien faite abonnez vous à vers de vin c'est aussi une chaîne intéressante pour pour garder le contact avec la filière pendant cette période qu'est ce que j'ai retenu d'autre sur facebook il ya une communauté que je suis qui s'appelle wine business donc où il ya beaucoup de partage d'actualité par rapport à l'économie la filière vitivinicole santé et notamment actuellement et là j'ai retenu un poste qui m'a trouvé qui m'a paru intéressant c'est cette personne là paris wine girl donc qui explique que ne publie pas souvent mais qu'avec la problématique actuelle et bien les propriétés viticoles qui souhaitent se spécialiser dans les réseaux sociaux peuvent faire appel à elle pour et bien continuer à garder le contact avec les clients avec les prospects ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est que dans la configuration dans laquelle on est actuellement la plupart des personnes sont chez eux et elles ont un téléphone à l'ordinateur avec elle elle consomme du contenu donc si vous en tant que viticulteurs vignerons vous n'êtes pas sur les réseaux à produire du contenu et à proposer du contenu eh bien d'une part vous ne vendez plus de vin mais d'autre part vous ne vendez plus l'image de marque de votre exploitation votre notoriété et une fois que tout va reprendre si vous n'êtes pas dans l'esprit des gens ben ce seront les d'autres personnes qui l'auront fait à votre place donc voilà elle propose ses services donc c'est pas de la pub mais c'est juste pour expliquer que il ya vraiment je pense un véritable besoin à être en ligne et être en ligne ça ne se fait pas d'un claquement de doigts je vous renvoie à ce moment là vers mon site de l'infopreneur où vous avez plein plein de ressources gratuites pour pouvoir démarrer des stratégies de communication en ligne mais voilà le hashtag wine business sur facebook et est assez efficace quand on veut faire de la veille et quand on veut rester en contact aussi avec la filière pendant cette période autre chose que je voulais vous montrer donc c'était sur linkedin cette fois ci donc j'utilise instagram j'utilise facebook j'utilise youtube j'utilise aussi linkedin pour rester au contact de la filière une vidéo que j'ai trouvé assez assez sympathique sur le l'onglet viticulture vous pouvez aller faire des recherches par thématique sur linkedin aussi quand vous tapez viticulture et bien vous avez la vidéo de laurence perrault qui qui propose des vidéos en confinement de vignerons là c'est donc je débouche un moulin avant de notre domaine donc du domaine des côtes de la molière voilà un moulin avant 2018 20 jeunes c'est l'heure de l'apéro voilà donc ça 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 reflète ce qui se passe actuellement aussi c'est pas mal de d'apéros en ligne qui se font entre amis ou alors des vignerons qui proposent des dégustations en virtuel ça se fait de plus en plus donc ça c'est des idées que vous pouvez peut-être appliquer chez vous pour bien soit sur votre compte instagram sur votre chaîne youtube si vous décidez de lancer une chaîne youtube aussi sur votre facebook enfin bon bref plein de choses que vous pouvez que vous pouvez implémenter il suffit juste de prendre un téléphone un trépied vous appuyez sur ok une fois que c'est fait vous importez il n'y a aucun aucun besoin de matériel de fou pour pouvoir produire du contenu et être visible sur les réseaux donc allez-y il vous en coûtera rien autre chose j'ai trouvé un article donc là c'est sur le blog wine bubble la viticulture de demain commence aujourd'hui c'est un article donc qui a été écrit hier on est toujours le 11 et donc qui parle donc de la transition écologique des des propriétés viticoles il est assez long mais il est bien fourni il y a peu de liens par contre pour renvoyer vers d'autres sources ça c'est un peu dommage mais il est à lire il mérite la lecture des choses intéressantes qui sont dit là dedans je vous renvoie donc wine bubble l'article c'est la viticulture de demain commence aujourd'hui pour ceux qui sont pour les propriétés viticoles pardon qui qui ont engagé des contrats d'apprentissage ou des stagiaires sur leurs exploitations je vous renvoie sur le site de l'agriculture du ministère de l'agriculture agriculture.gouv.fr vous avez une faq spéciale covid 19 pour l'enseignement agricole et qui répond à toutes vos questions concernant donc votre étudiant ou votre apprenti qui est sur votre exploitation comment faire qu'est ce que je dois faire est ce que je le mets en chômage partiel est ce que je dois lui prévoir des plages horaires pour ses cours donc en visioconférence etc etc il ya plein de contenu c'est c'est très c'est très détaillé surtout c'est mis à jour donc une source intéressante vraiment importante le site du ministère de l'agriculture pour tous les toutes les exploitations qui embauchent des contrats d'apprentissage ou qui ont des stagiaires chez eux encore deux petites choses je voulais vous montrer l'article un article de lsa et avant de l'ouvrir je voulais vous montrer quelque chose que qui qu'il faudrait vraiment faire sur tous vos sites internet et j'ai écrit un article d'ailleurs sur mon site infopreneur.fr le dernier article en date c'est les 5 conseils pour mieux vendre votre vin en 2020 et un des conseils que je donne c'est aussi de communiquer largement et être très visible sur votre site internet quid de covid19 donc de mettre des bandeaux ou des pop-up comme ça quand les gens rentrent sur votre site pour leur expliquer la situation par rapport à ce qu'on vit actuellement et notamment expliquer que vous mettez votre personnel en sécurité vous pouvez même afficher votre duaire si vous le souhaitez bref être transparent avec vos clients c'est extrêmement important et je trouve que lsa le fait très bien puisque quand on arrive sur le site il ya ce pop-up qui arrive directement et qui explique comment elle et ça fonctionne pendant cette période de covid et toutes les bonnes pratiques qu'elle met en place à la rédaction pour mettre tout le monde en sécurité c'est vachement bien l'article donc c'est les ventes de vin explosent tels alors cet article il a été écrit le 26 mars donc c'était il ya 15 jours déjà et donc qui pose la question de savoir si la consommation de vin à ce moment là va augmenter ou baisser donc vous allez voir c'est assez intéressant puisque à cette époque là on avait une hausse de la consommation des vins et des spiritueux en grande distribution notamment mais c'était surtout dû au fait que les gens faisaient des réserves depuis on a bien vu que la consommation baissait très fortement il ya des 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 rayons notamment le rayon 20 qui ont presque chuté de moitié donc la progression qui a eu lieu à cette époque là fin mars ne n'a absolument pas compensé les problèmes qu'on a à l'heure actuelle au mois d'avril non mais il est intéressant de lire l'article quand même parce que ça ça va ça montre l'évolution un article des échos qui lui a été écrit je crois hier j'ai pas la date mais je crois bien qu'il est date d'hier ou d'avant-hier donc ça c'est pour les personnes qui ont un accès abonné aux échos mais il est intéressant quand même de de juste regarder l'entête pour faire un peu de réflexion un coronavirus un milliard de litres de vin en trop sur le marché européen c'est surtout pour faire le lien avec en ce moment ce que vous avez certainement pu entendre un petit peu partout des demandes de distillation de volume de vin qui actuellement sont dans les chais excédentaires et qui ne trouveront certainement pas preneur dû au fait comme je l'expliquais de tout ce qui ne se vend pas actuellement ça ne se vendra plus c'est perdu donc donc voilà un article à lire pour ceux qui ont les échos ou s'abonner ou commencer à lire un petit peu le chapeau de l'article pour vous faire une réflexion et peut-être aller chercher un peu plus loin sur internet d'autres informations l'article des échos c'est une bonne entrée en matière voilà c'était les quelques sources que je souhaitais vous présenter en tous les cas moi celles que j'utilise pour rester on va dire rester connecté avec la filière tout au long de la journée donc qu'est ce que je fais bien sur mon téléphone avec mes applications twitter insta facebook je mets des alertes je vais les voir le matin et puis je vais les voir le soir j'essaie de ne pas être non plus trop dessus toute la journée et puis ça me donne comme ça une petite la température de ce qui se passe actuellement puis ça me permet moi de pouvoir rebondir sur mes prévisionnel ou du contenu que je pourrais moi même rédiger j'espère que ce format vous aura plu on se dit à très bientôt vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire donc si du live ça vous intéresserait pour qu'on puisse échanger ensemble à une ordonnée c'est vous qui me dites ce qui vous paraît le plus intéressant pour vous et puis si le format revue de presse vous intéresse j'en referai un petit peu d'autres pour donner mon point de vue peut-être un peu plus là c'était vraiment un galop dc on va dire donc je vous dis à très bientôt en tous les cas prenez soin de vous de vos familles j'espère que sur vos exploitations ça se passe bien on a vécu un petit phénomène de gel récemment je pense que il n'y a pas eu trop 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 de problèmes donc on croise les doigts la semaine prochaine risque d'être pluvieuse donc pas forcément j'élive mais va falloir faire attention du coup aux problématiques de maladie donc ben je vous je vous renouvelle mon mes encouragements et puis va continuer à travailler comme vous le faites et on se dit à très bientôt ciao bon 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 bon